Sous-titrage Société Radio-Canada Contrôleur aérien, alors je pense que c'est un métier dans l'aéronautique. Contrôleur aérien, alors étant donné qu'il n'y a pas de billet pour prendre son avion, je pense pas qu'ils vont contrôler comme les contrôleurs de train. Oui, je pense que c'est ça le contrôleur aérien. Scène 1, prise 1. Action. En fait, Soma, j'ai jamais vraiment compris ton métier, tu me l'expliques ? Pas de problème, je vais t'expliquer en quoi consiste mon travail. Je suis ingénieur du contrôle de la navigation aérienne, j'assure la fluidité et la sécurité du trafic. Mais ça m'explique pas trop ce que tu fais, tu peux m'expliquer plus précisément s'il te plaît ? En fait, je gère et surveille les décollages et les atterrissages des avions, et je donne des instructions très précises à chaque pilote pour rouler, décoller et atterrir. Mais il n'y a pas des choses qui interviennent au trafic ? Si, il y a les conditions météo, je dois analyser et anticiper les situations, je dois être en mesure de réagir et de prendre des décisions rapidement. En fait, je me demandais, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier ? En fait, c'est mon frère, il est lui aussi contrôle aérien, et depuis tout petit, je suis passionnée par le domaine de l'aviation. Et quelles formations tu as dû faire pour le devenir ? Il faut au moins faire un bac plus deux et passer le diplôme à l'école nationale de l'aviation civile. Et il est difficile le concours ? Oui, il est super sélectif, il n'y a environ que 50 passages par mois. Un des aspects que je préfère dans mon métier, c'est le travail d'équipe. On est toujours amené à travailler avec de nouvelles personnes. Je vous présente l'endroit où je travaille, c'est l'aéroport. Là, il y a le tarmac avec les deux pistes, la piste principale et la piste secondaire, c'est là où les avions décollent et atterrissent. Ici, il y a le hangar, où sont stockés les avions. Et là, la tour de contrôle, c'est là où je travaille. On a une vie d'ensemble sur tout l'aéroport. Sous-titrage Société Radio-Canada